J'ai tellement bien mangé mais j'ai dit à ma copine, tu es sûre qu'ils vont venir? Mais moi ça commence à m'inquiéter. Mais tu t'inquiètes pourquoi? Mais il y en a qui s'est fait. Mais Jean-Jacques a l'habitude de venir manger ici toi aussi, c'est le meilleur client. En plus c'est le fils du DG d'Eclat. Bon tu sais ce qu'on va faire, on demande la facture, on signe et puis on dit qu'après Jean-Jacques va passer pour régler. Tu es sûre? Demande. S'il vous plaît, on peut avoir l'addition? Madame, l'addition s'il vous plaît. Merci, excusez-moi mais nous sommes des amis à Jean-Jacques. Comme nous sommes un peu pressés, on ne pourra pas l'attendre. Mais s'il vient, il va régler la facture. Désolée mesdames, on ne le connaît pas ici Jean-Jacques mais je vais me référer à mon patron s'il vous plaît. Faut te référer? Quoi? Il ne connaît pas Jean-Jacques mais ça doit être un nouveau. Il raconte quoi? Il n'a qu'à payer son patron après, on ne sait pas. Il y a pas de problème mais en fait, nous sommes des amis à Jean-Jacques. Bon, comme nous sommes un peu pressés, on ne pourra pas l'attendre. Donc s'il vient, il va régler la facture. Désolée mesdames mais on ne connaît pas de Jean-Jacques ici. Monsieur enfin, Jean-Jacques votre meilleur client, vous ne le connaissez pas? Je te dis qu'on ne connaît pas de Jean-Jacques ici. Monsieur! Vous payez la facture ou on appelle la police. Vous pouvez avec ça? Oui, regarde-toi. Je dis, vous payez la facture ou j'appelle la police? Monsieur, on n'a pas d'argent. En fait, on attendait des amis. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Prenez vos assiettes, vous allez la plonge. Vous commencez par les vôtres et vous lavez toutes les assiettes. Je dis, ramassez les assiettes, allez-y là-bas. Et regardez-moi ces filles-là. Elles viennent comme ça, se jeûnent pas, elles mangent et elles ne veulent pas payer. Excusez-nous monsieur pour tout ce qui s'est passé. Coutez-vous, elle est faite comme chez vous.